oh non elle va pas dedans je vais pas dedans attend on va tester c'est un four micro-ondes le truc peut le fermer oh non on peut pas le fermer attend il y a un bouton ah non me dit pas non me dit pas qu'on arrive et là ça n'a pas commencé à n'ont pas la ville des géants non bâtisse quelqu'un qui m'ont pas mis tout seul quand même ces enfoirés j'ai joué à trice comment tu vas je te fais un bisou bah oui oh là là oh là là j'ai un petit j'ai une petite sinusite ça me fait mal au nez la béatrice ah bah moi j'ai une extinction de voix donc je te le raconte oh bah je l'entends dis donc ça a pas l'air d'aller c'est pas très fort dis donc t'as vu où est-ce qu'on est et explique-moi ça là qu'ils sont où viens donc là où qu'ils ont pas laissé dans la baraque t'as pas entendu à t'as pas entendu brailler bah si justement mais j'allais te demander qu'est-ce que c'est ce qu'est ce que c'est que ce bordel là où c'est qu'ils nous emmenaient encore welcome to the city of giant bienvenue dans la cité des géants alors je vais te raconter t'as vu mon anglais it's so good c'est un gros bordel ici la ville des géants comme on l'appelle alors que toi du coup tu es pas au courant de tout avait peut-être entendu parler il y a une histoire qu'on travaille pour tout ce qui est fbi et tout secret professionnel tu sais comment on a signé un contrat plus c'est moi oui oui il ya des expériences qui ont été fait dans une ville une petite ville on est d'accord ouais ça a mal tourné ils ont étouffé l'arrière un petit peu comme les zones 51 tu vois ça ont été étouffés tu crois on croit qu'on c'est ouais ouais ça a été étouffé tu crois on en sait plus que ce que tu penses ma petite béatrice germaine je sais pas si tu vois qui c'est donc il va mourir un truc c'est la mère de michelle tu es la mère de michelle 1 et en fait je te jure ah bah tu les mets l'un côté de l'autre ça se voit ils ont le même tarin les mêmes yeux ça part en couille dans tous les sens voilà et donc si tu veux germaine elle venait chercher son fils michel tu vois et tu connais georges georges celui qui s'occupe des ballets en fait c'est celui qui s'occupe de la technologie de notre entreprise c'est lui qui va inventer du matériel afin de nous aider à améliorer bon là il est en rtc donc tu t'en a pas mal plus que ça genre j'ai pas là donc pas ce que je peux dire vu le matos de merde qu'on a bon on s'est misé à bidouiller il bidouiller dans son labo là oui c'est lui qui parle je suis sûr ouais ça fait peur alors attend on va on va on va continuer un peu de parler puis après on va moi je vais te raconter donc si tu veux il est temps en train de tester des nouveaux matériels tu vois ouais il voulait quelque chose qui était capable de réduire les humains morts et les saloperies qu'on devait nettoyer en tout petit ce qu'ils auraient fait on n'aurait plus besoin voilà on aurait passé juste un petit coup d'aspirateur si tu veux et paf voilà c'était fini il y en a mer c'est tout et en fait si tu veux cette connasse là de germaine elle arrive chercher son fils michel michel étant bas et est occupé t'imagines bien on n'en dira pas plus il était occupé le petit michel et puis du coup germaine elle se balade dans les locaux et tout elle rentre dans le labo le labo que georges n'avait pas fermé et il avait conçu en fait un espèce de stylo tout bizarre avec un bouton rouge qu'est ce qu'elle a fait la germaine à ton avis à l'appui sur le bouton rouge elle appuyait sur le bouton rouge donc en fait ce connasse elle elle a appuyé sur le bouton rouge sauf qu'au lieu de rapetissir les gens à ton avis bah il était bon point c'était un prototype ça a grandit ça a grandit les autres personnes du laboratoire 6 6 béatrice 6 personnes que ça a grandit donc sauf qu'on est ces pauvres personnes qu'est ce qu'on allait faire mais tu devrais voir leur taille façon je pense que tu t'en doutes quand tu vois la gueule de la cuisine ah bah oui je vois ça donc si tu veux ils ont créé une petite ville en fait si tu veux avec ces personnes à l'intérieur parce que les pauvres on n'allait pas les tuer quand même tu vois ouais et ils ont tout aménagé pour eux donc c'est eux qui s'occupent de la restauration de certains banquets maintenant parce que des fois bah c'est bien pratique ah bah là c'est bon ok un jour j'ai demandé un sandwich un jambon beurre oh la la tu sais combien j'ai eu de temps à le manger je sais pas je dirais une heure une semaine une semaine une semaine avant j'ai un jambon beurre je te promets une semaine et on était à 4 dessus ah bah t'as de quoi de rassasie ah bah chacun à nous ah bah moi je te raconte pas de l'état dans les toilettes par contre ça ça revient encore mais bon ça c'est une autre histoire ça c'est autre chose donc par contre apparemment bah ça a mal tourné je vais te raconter enfin on a un petit peu eu un topo par rapport à ça moi ce que j'ai cru comprendre par contre je savais pas que c'était dans la ville des géants on m'a parlé de quelqu'un qui avait perdu le contrôle de tout ça et qui avait apparemment poussé un excès de colère il est devenu incontrôlable il a défoncé des gens puis apparemment bah je pense que c'est un géant qui a défoncé quelqu'un il ya de la ménasse partout en tout cas bah viens on va visiter un bien on va aller par là oh putain oh par contre faudrait peut-être couper le gaz va falloir trouver le truc parce que ça va nous péter à la gueule c'est quoi cette merde qu'est ce que c'est que c'est joué de mort vas-y prends un t'as peut-être plus le feeling toi qu'elle t'est et ben dis donc mais béatrice quand c'est toi sa chambre viens donc voir regarde toi je te laisse là je t'embarquera plus tard par contre c'est gentil parce qu'au moins ils ont pensé à nous pour un truc ils nous ont fait nous ont fait des petits des petits vient donc voir vient donc oh là là qu'est ce que c'est que ça vaut mieux pas que tu vois ça j'ai juste à risque de te choquer il faisait pas que aux petits banquets fait voir faisait pas que des petits banquets les salauds je te le dis fait voir ça il était friandis donc ah bah ils avaient l'air d'être friand d'armes ah non bah oui c'est peut-être pas que en fait pas que moi je te le dis j'ai ah oui il n'est pas que des sandwichs si tu veux mon avis je pense qu'il devait faire des prises sandwichs aussi je pense sûrement ouais le cornichon dans le salami voilà voilà exactement la saucisse dans le pain la baguette oui tout à fait tout à fait voilà voilà donc bah écoute on va continuer viens donc on va continuer ah bah moi je te le dis ah bah vas-y prends ta oh putain tu veux des raviolis oh là ah oui bah alors là j'en aurais pour un mois avec ça ah bah là là on est pas mal alors bah ici ça doit être la réserve la réserve je pense alors par contre je peux te dire je suis un petit peu frisqué ici j'ai déjà mangé ici mais là je vais étant donné vu ce que je suis en train de voir là les tapettes et tout ça moi je te dis je vais plus bouffer là on est sur un truc j'ai l'impression que c'était pas très propre niveau hygiène bah oui niveau hygiène c'est pas qu'est ce que c'est que ça regarde moi donc un balai géant ah bah oui il ya forcément je suis con ah viens d'où on vient d'où là bas tu mois dont la béatrice je te suis je suis qu'est ce que c'est que ces conneries ou l'eau au putain ça monte à temps haut il ya un bouton à la fois qu'on appuie sur le mien à j'appuie ce que j'ai fait ah j'ai fait coupé ah bah tu aurais mort sur l'inconscient c'est qu'ils essaient en fait ah j'ai l'impression que ça c'est pas un truc pour laver ça non oh c'est pas bête attend vas-y non je suis pas trop sûr jiji vas-y t'inquiète pas moi moi jiji ça va oh jiji mais c'est ici je suis retourné ballon va pas dedans je suis passé j'étais dans une machine à laver ni plus ni moi je sais ce que ça fait l'avait ses soutifs maintenant on dit donc le tu vois le titanic ouais ah bah j'étais enfermé dedans mais sous l'eau ah bah oui j'imaginais doit pas s'amuser la petite sirène je te le dis ah bah puis c'est un dégo à la confiote voilà t'as même pas appuyé sur le bouton j'ai même pas appuyé sur le bouton il a fait me couper la main automatique qu'est ce que ça va nous sortir ah moi je veux plus vivre ça je sais ce qui ressent le truc là me dit pas que c'est pour faire disparaître les objets disparaît le truc bah par contre tu feras gaffe j'ai entendu tout à l'heure parler alors ça doit être la main si j'ai entendu parler regarde le chien alors elle va pas dedans je vais pas dedans attend on va tester c'est un four micro-ondes le truc peut le fermer ah non on peut pas le fermer qui a fait beh attend y'a bouton 1 à 5 g g jiji 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 where are you beatrice amy here jiji béatrice et où bordel de merde jiji mais oh béatrice derrière toi là oh lola mais heureusement qu'elle marche ce petit truc qu'il nous ont donné la vie bien tu saule a ces petites pilules à moi tu as plusieurs vies avec ça c'est top ma joie c'est pas tu m'as brûlé je vois ça que ça fait que d'être un hamburger à battre là tu sauras tout ce qu'il faut savoir oui là je suis en train de tout vivre moi je reviens par où là maintenant à par là par là alors où là où là on peut pas appuyer sur le bouton là on coupe un coup parce que ça prend chaque rame là bas attend viens donc comment bon par contre les doit fermer sa gueule à non mon dieu magas oh oh là où ou là ou là essaie de marcher sur les pinces attention à une friteuse attention pas sauter dedans voilà c'est bon moi j'en ai marre je peux finir en pâture à chaque fois il y en a marre maintenant pas coupé ici là ohlala mais regarde moi celle la mayonnaise et tout mais les gens sont des peurs ah bah la mayonnaise elle est plus bonne ah les gens c'est des vrais peurs elle a tourné ça se sent elle a tourné quand tu vois l'odeur ça a tourné là bon bah écoute on va chercher du seau et puis euh j'avais envie de te dire on récule moi je te le dis je suis fatigué moi toutes ces conneries ça me fatigué ah pis toi ça va sinon les poltergeist et tout ça ça va j'ai pas vraiment de nouvelles on va dire que je dors que d'un oeil maintenant mais bon ah ouais ouais comment tu fais pour garder l'autre ouvert c'est une façon de parler gg je dors plus beaucoup pas bête j'y savais pas moi et toi au niveau de ça bah ça va ouais ça va j'ai entendu quelques bruits suspects je vais pas te mentir j'ai entendu des petits bruits assez suspect mais sinon tu peux aller en guérissure dans l'omoplate ou non 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 pas de guérissure rien du tout depuis je me méfie en fait j'ai appelé ah bon tu te moques pas d'accord moi tu sais que je suis pas très cali dans ces trucs là ouais bien sûr connaît pas trop moi et du coup j'ai tapé sur internet comment ne pas avoir des démons chez soi parce que moi je veux pas les ramener chez moi c'est bon il croit à prendre un appartement et puis c'est tout et du coup le qui va arrêter par contre il va fermer sa gueule parce que ça c'est chiant l'ouvreur ouais il m'énerve il m'énerve c'est désagréable pendant qu'il y en a qui travaillant et en fait ils ont dit sur internet qu'il fallait appeler un exorciste l'exorciste moi j'ai vu ça dans le film l'exorciste tu vois le gars je vais je vais l'appeler tout le bordel il vient chez moi et tout et puis déjà il me dit même pas bonjour tu sais ce qu'il me dit dans un premier temps non il dit quoi je sens une présence déjà alors je sais c'est normal je suis là c'est mort il est con donc il est déjà premier temps quoi et il fait non non une présence comment il a dit ça un esprit et il me dit il est là cet esprit ne peut être libéré pour le moment il est emprisonné machin machin oula alors je fais oula attendez comment ça se passe parce que moi je n'aime personne tu vois les gens ils veulent partir ils partent donc on connaît et puis oh putain tout de ses douilles j'en ai marre j'en ai marre écoute on va déjà enlever tous les morceaux on passe déjà le balai partout on enlève toutes les carcasses on les met dans des seaux regarde c'est juste là si tu veux les caisses ça regarde là ok ouais d'accord donc du coup il me dit un esprit malfaisant bla 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 tout le bordel tu vois alors j'ai dit mais qu'est ce qui se passe comment on fait pour le faire partir parce que moi je veux pas qu'il soit là tu vois il suffit les conneries et du coup il me dit et commence à me dire c'est pas compliqué il va falloir le chasser attendez le chasse c'est comment moi j'ai pas de problème moi je veux pas de problème tu vois donc il me fait non non faites moi confiance fait bon ok le mec mais je te jure je me serais cru dans le film commence à me sortir une croix mais tu aurais dû voir la croix j'aurais dû voir la croix mais le truc énorme il me sort une croix il commence à me faire une moi j'appelle c'est une incantation et je sais pas trop ce que c'était comment ça je sais pas quoi il parle dans une langue j'ai rien compris franchement je me dis parler anglais j'ai un petit peu de tu vois un petit british ben j'ai un petit british tu vois mais mais sinon pas plus quoi mais ne commencez pas à me parler dans des langues marabouteuses ou je sais pas quoi parce que moi je comprends pas et puis et puis le gars il fait un truc et tout il commence à jeter de l'eau je sais pas quoi partout là chez moi alors que j'avais tout nettoyé et moi et moi j'ai dû parquet tu sais très bien oui donc du coup c'est un monde au son vent de messe là je sais pas ce que c'était que ça a pu et donc ça a pu et du coup j'ai fait au doucement doucement il commence à acheter ça sur mes rideaux et nous j'ai acheté là c'est les rideaux que j'ai acheté les tout neuf tu sais mais non la voilette la voilette bleu il parle de la gueule franchement et s'emmerde pas il s'emmerde pas il me fait ça va servir à comment il m'a dit à éloigner à éloigner le mal quoi ouais ouais c'est ça voilà tu t'y connais un peu et du coup je vous dis oula bon bah d'accord il me sort une bible un cahier et tout je sais pas ce que c'était il avait écrit des trucs dessus j'ai rien compris et il me sort son bordel il commence à faire son invocation mais je sais pas quoi et après il me fait bon bah c'est bon je fais comment ça bah bah c'est bon il fait non mais c'est bon maintenant vous allez être tranquille et tout je suis non mais tranquille tranquille parce que moi je veux pas de problème parce que j'ai expliqué que j'avais été griffé tu vois alors il a essayé de rentrer en contact et tout avec et il a apparemment il a eu un contact avec il a pas voulu me dire ce qui s'était passé ce qui avait été dit tu vois et bon je vais pour votre protection je ne peux pas vous dire je sais pas c'est à dire que bah pour ma protection s'il vienne pas me le dire mais ce serait bien peut-être de me dire parce que s'il veut me défoncer la gueule au moins je me prépare quand même tu vois ah bah oui bel et dans sa gueule bah bah c'est ça tout à fait tout à fait et puis du coup le gars il me fait non je ne peux rien vous dire nanana je sais bon bah d'accord voilà enfin il m'a même pas dit secret professionnel il m'a dit qu'il pouvait rien me dire et puis c'est bon bah d'accord ça marche mais il me fait par contre je reviendrai donc il est censé revenir cette semaine tu vois pour regarder pour regarder si tout va bien s'il n'y a pas de problème donc écoute je vais pas te mentir moi ça me stresse un peu et je vais demander s'il y avait moyen que je communique tu vois avec t'as demandé à communiquer avec l'entité bah j'ai demandé il m'a dit c'est pour ça qu'il revient merde c'est pour ça qu'il revient cette semaine justement parce que merde c'est comme ça qu'il revient cette semaine parce que justement c'est pour voir si je peux communiquer avec cette entité pour expliquer enfin pour d'avoir une discussion avec lui tu vois parce que je lui explique alors par contre je veux dire quelque chose de la trisse j'ai l'impression qu'il s'est foutu de ma gueule ah bon pourquoi est-ce que je bah je vais expliquer comment je m'étais présenté la dernière fois tu sais ouais 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 il a rigolé bah bon alors j'ai l'impression que c'est pas comme ça qu'on se présente et que tu m'a rien dit bah écoute il y en a qui se présente comme ça cette façon d'être poli mais ouais mais si normalement c'est comme ça après c'est un monsieur il préfère indiquer de de vent de messe là ton parquet et puis ton rideau moi je sais pas c'est que je l'attendais de par nous après c'est sûr voilà c'est c'est chiant parce qu'en plus ça pue ça merde je te dire il a même pas nettoyé en plus de ça je suis sûr bah non il fallait le laisser mais l'odeur quoi putain voir l'odeur je te le dis j'imagine bien du vent de messe ça fouette moi je sais pas j'appelle ça du vent de messe moi je sais pas ce qu'il a béni ouais je sais pas je sais pas ce qu'il a béni mais en tout cas ça pue ma fille m'a dit maman tu voudrais regarder dans les films d'horreur la plupart du temps quand il arrive des trucs comme ça c'est parce qu'ils sont installés que c'est dans un endroit où il y a eu quelque chose auparavant coup bah je me suis renseigné un petit peu sur internet mais bon j'ai rien trouvé moi pour mon petit pied à terre basique ma fille a dit tu cherches pas assez maintenant j'ai dit bon écoute je verrai ça cette semaine je vais faire des recherches un peu plus poussé sur le poltergeist pour voir un petit peu ce qu'il veut parce que bah moi c'est vrai que je voulais rien de spécial tu sais à ce monsieur ou cette madame là les problèmes ils viennent à moi je commence à en avoir marre ce de poltergeist là dans l'ascenseur c'est fortement désagréable il m'a fait peur ce con tout après dans l'eau là lui va voir vraiment le malin fou dans le micro ondes tiens ferme à sa gueule oh 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 tu qu'un tu as fait ouais gg t'es où mais at is beatrice vient dans la réserve Viens vite dans la réserve Ouais j'arrive j'arrive Ferme la toi Qu'est-ce que c'est que ces conneries Marche pas dans les merguez Fais attention j'ai tout nettoyé Il faut tout ramasser maintenant Viens donc voir J'étais en train de nettoyer le mur Regarde et ça a pété Et ça m'a dit ça T'as pété le mur en dehors des coups de serpillage Qu'est-ce que ça fait Oh non non regarde pas Je vais aller voir Qu'est-ce que c'est Oh Oh la 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 Moi je n'ose pas avancer Elle a pas l'air très très bien J'ai l'impression que C'est le pur Quoi ? Qui c'est quoi ? Faut décède d'homme Oh j'ai l'air qui palpitent à mille Je suis pas bien Elle est où ? il est dans les couloirs je t'entends ma Béatrice t'inquiète pas je suis là ma Béatrice tu te tapes dans le dos euuuuh fouf là haut c'est quoi c'est là haut regarde là haut il y a comme un bouton sur lequel il faut appuyer oh putain regarde là où là où là où il faut appuyer sur un truc ohlala fais juste attention c'est à l'averti je regarde tout en bas il y a un truc en haut un cutter qu'est ce que c'est ? qui j'ai ? t'as fait quoi là ? je sais pas t'as allumé des lumières ? t'as éteint là qu'est ce qu'il y a sur le dessus ? attends t'as vu où c'est qu'il est tombé ? ouais 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 vas-y oh bah dis donc t'as vu ça ? qu'est ce que c'est du coup ? cette merde 16 pièces mais ça je me demande ça sert à quoi ça ? tu vois quelque chose d'en bas Gigi ? action atomic gun ouais je sais pas si on dirait un jeu ah warning mais il contène j'arrive pas à lire vas-y qu'est-ce qu'il y a ? attends j'ouvre le truc vas-y ça fait quelque chose si je fais ça ? une différence ? non c'est quoi ce bordel il y a des lumières chez toi qui s'éteignent et dis dans la réserve il n'y a pas un truc qui s'active ? j'active oh vas-y refait c'est de la lumière ah c'est que t'es lumières elle est comment elle est éteinte ou allumée ? là elle est éteinte j'ai une extinction de roue avec l'autre conne là qui a gueulé putain allez c'est bon elle est allumée viens de l'allumer j'arrive oh la la t'as mal t'as eu peur ma Béatrice ah bah ouais ça m'a retourné et ça c'est quoi du coup ? atomic gum ah mais c'est des chewing gum ah c'est des chewing gum ouais enfin j'ai pas trop confiance moi par contre Béatrice je veux dire quelque chose la nana là qui était enfermée là ouais ça pue la merde si on est d'accord ? parce que nous on est sur des affaires de nettoyage on est pas sur des affaires de séquestration des trucs comme ça moi je sais pas que là on s'en va d'accord ? on s'en va et on va faire notre rappeur elle te disait pas quelque chose la fille là justement là-bas là ? elle me disait un truc moi je l'ai vu un peu de loin tu sais tu sais très bien que sans mes lunettes j'y vois pas bien ouais ouais je me suis rapproché elle te disait quelque chose toi ? ouais je sais plus si c'est une des secrétaires qu'il y a chez nous ouais ? ouais elle me faisait penser à une des secrétaires qui a... mince à côté du bureau de Renée là elle me faisait penser à celle-là là quoi ces conneries ? après je peux peut-être me tromper mais bon oh ! il continue l'autre en tout cas m'emmerde hein ? attends je continue de faire un coup là comme ça ? vas-y 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 il va falloir quoi ? écoute je sais pas il y a d'autres trucs de planquer ou quoi ? ouais justement je suis en train de taper partout là en tout cas ça me fait peur ces conneries il y a plein de partenaires viens on y va on s'en va d'accord ? on s'en va et puis on va faire notre rapport et puis s'ils nous disent de revenir on revient ouais 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 viens donc parce que là ça m'a fait peur c'est que viens donc viens donc viens donc Sophie je crois qu'elle s'appelait Sophie ? il me semble que c'est Sophie viens là comme ça de but en blanc Sophie cette dernière ? dis rien là ? c'est comme ça nous ? là il faudra que je renseigne ça quand même ouais 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 par contre fais attention fais attention on va mettre un coup de bali moi la Sophie là ? oh bah là oui bah là Sophie là il n'y a plus un capote en plus elle a gueulé la grenias ça putain on peut plus on y va tu me ramènes tu me ramènes ou pas ? bah oui bien sûr attends ok bah vas-y on va faire le rapport et puis on reviendra voilà allez vas-y on va-y on va-y ou ouh